Alors effectivement, après le community management, on parle de promo et c'est vrai qu'on a dû passer la caisse maintenant sur les médias sociaux, mais en tout cas il y a pas mal de nouvelles options de ciblage et pas mal de nouveaux formats et c'est vrai qu'on vous fait un peu intervenir chaque année, mais en même temps c'est un peu obligé puisque SocialMove c'est quand même une des agences ultra experte sur l'achat d'espace sur les différents médias sociaux avec des outils assez puissants. C'est vrai que je croise encore quelques marques qui de temps en temps me disent oui les pubs sur Facebook ça marche pas, on pourrait dire la même sur Twitter ou YouTube et c'est vrai que ça demande un vrai savoir-faire, c'est pas comme les campagnes de banners traditionnels, on va pouvoir tester beaucoup de choses, pouvoir optimiser beaucoup de choses et tu vas nous en dire un petit peu plus, on en est où du marché aujourd'hui ? Oui alors bonjour à toutes et à tous, donc je ne suis pas stagiaire, je suis bien CMO chez SocialMove, je la fais aussi chaque année mais comme je vieille pas je continue. Donc moi mon défi ce matin c'est de vous expliquer comment optimiser votre achat média sur les réseaux sociaux. En dix minutes ça va pas être évident mais je vais tenter de faire mon maximum. Donc tu as présenté déjà brièvement SocialMove pour refaire un tour. Donc nous on est Ads API Partner, donc dans le jargon ça veut dire qu'on peut développer une plateforme publicitaire à partir des API pub de Facebook, Twitter et LinkedIn. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est légitime pour prendre la parole sur le sujet ? Cette année il y a à peu près 200 millions de dollars qui auront transité par la plateforme SocialMove. Donc voilà ça nous donne un bon feedback de ce qu'il faut faire pour optimiser les plans médias sur les réseaux sociaux et les médias sociaux. Donc en français vous avez votre propre outil au-dessus de l'interface Facebook ou Twitter qui va permettre de générer les campagnes de manière encore plus fine et plus optimisée. Exactement, donc nous on a notre propre plateforme technologique qui possède pas mal de features supplémentaires. Il faut savoir que sur Facebook, Twitter ou LinkedIn il y a déjà beaucoup de features natives qui permettent de faire des plans médias et des campagnes médias très intéressantes. C'est vrai qu'à partir du moment où on a beaucoup de campagnes à gérer, beaucoup de pays à cibler, beaucoup d'audience différentes sur lesquelles travailler, ça devient un petit peu nécessaire d'ajouter une brique technologique. Moi mon premier point sur comment optimiser vos plans médias sur les médias sociaux, c'est de dire que déjà il faut une bonne stratégie et surtout un objectif très clair. Si je veux faire de l'engagement, si je veux faire du branding B2B, si je veux faire de l'installation d'applications mobiles auprès de technophiles ou si je veux cibler la moitié des femmes en France, je ne vais pas travailler sur le même média social. Ça paraît évident, mais nombre de fois on a des annonceurs qui veulent un peu tout faire en même temps et ce n'est pas forcément la meilleure façon de travailler. D'autant que cette année, et j'imagine l'année suivante, on a eu beaucoup de nouvelles fonctionnalités natives qui sont apparues chez nos partenaires, que ce soit Facebook, Twitter ou LinkedIn. Là je vous ai mis pas mal de buzzwords de notre propre écosystème, donc nous les traders médias sur les médias sociaux. Alors l'idée, puisque en quelques minutes ça risque d'être compliqué, mais l'idée c'est de vous dire que si je veux faire de l'engagement, de l'install d'applis ou de générer de la vente, je ne vais pas forcément utiliser du remarketing vidéo, une maca ou du multi-product ads. Tout ça va vraiment dépendre de mon objectif principal et du KPI sur lequel je veux travailler. Je vais prendre un premier use case. Pour resituer le contexte, il s'agit de l'application Hot or Not, donc un Tinder-like si vous voulez, une application pour pécho comme on dit. Donc en gros l'idée c'est de rater les hommes ou les femmes qui sont à proximité. Voilà, ça c'est le contexte. Ensuite au niveau du plan média et de ce qu'il faut faire pour que ça se déroule le mieux possible, la première chose c'est de faire de l'A-B test, donc tester les créatives. Il faut savoir que tout le monde en a parlé déjà, mais on est à l'heure du picture marketing, du vidéo marketing. L'image en tant que telle, ça représente 70% de l'impact de la publicité. C'est des chiffres d'ailleurs Facebook, je pense que Benjamin pourrait les confirmer. Donc s'il n'y a pas une bonne image au départ, la campagne est quasiment morte dans l'œuf. Donc tester beaucoup de visuels. Ensuite, travailler sur le targeting. Là, sur Suze Case, on a travaillé sur les gens qui étaient célibataires ou non, qui étaient à l'université ou non, sur les différents OS. Et on a travaillé sur plusieurs systèmes de bidding, donc les enchères. Grâce à la technologie, on a pu pousser l'analyse et constater que ce qui fonctionnait le mieux, c'était les images avec des call to action, donc Download mon application dans Telstor. Généralement, les photos plutôt sexy marchaient également bien. Donc on a capitalisé sur ces images. Et on a capitalisé également sur un ciblage particulier, qui étaient les jeunes de 17 à 25 ans, qui transformaient extrêmement bien. Et on a élargi ce bassin d'audience. Donc on a parlé avec Blablacar des lookalike audiences. Il y a la même chose en fait sur la partie mobile, qui s'appelle les lookalike mobile app custom audience. Et donc il nous a permis d'aller voir un bassin... Ça, vous pouvez le ressortir. Ouais, voilà, c'est hyper classe. C'est pour votre réveillon du premier de l'an. Donc d'aller chercher des gens qui ont un profil similaire aux gens qui venaient d'installer l'application. La finalité de tout ça, c'est quand j'ai bien AB testé, j'ai utilisé la techno pour faire de l'analyse, et j'ai capitalisé sur ce qui fonctionnait, j'ai réussi à diminuer mon CPA, donc mon coût par installateur de l'application, de 53%, ce qui est finalement le saint graal pour un annonceur, faire plus de volume en payant moins cher. Donc, la conclusion de ce premier use case, c'est garder l'esprit ouvert, tester beaucoup de choses, soyez réactifs une fois que vous avez poussé votre analyse comme il le fallait, et donc soyez capables de changer votre fusil épaule, comme le dit ce fabuleux slide. Deuxième use case, alors, là, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il est important de travailler avec une bonne strata, comme je vous l'ai déjà expliqué, mais également d'ajouter des briques technologiques, parce que sans briques technologiques, ça devient extrêmement compliqué de mener des campagnes à grande échelle. Donc, le use case, le contexte, on travaille avec Condénaz Digital, donc il propose des titres de presse sur le web. L'idée, c'était de recruter des nouveaux abonnés payants. Donc, on a fait tourner pas mal de campagnes. Là, on s'est rendu compte que les femmes de 20 à 38 ans fonctionnaient mieux que le reste, que les lookalike audiences, donc je ne vous refais pas l'explication, fonctionnaient également très bien, que le remarketing, qui consiste à recibler les gens qui sont passés sur votre site web, sur les médias sociaux, fonctionnent également très bien. On a capitalisé là-dessus, et on a ajouté des briques technos. Donc, la première brique technologique consistait à avoir des systèmes de règles d'enchaire, on va dire assistées. C'est-à-dire que le consultant va avoir une stratégie d'enchaire, l'implémenter dans l'outil, et ensuite, automatiquement, les enchères vont varier au fur et à mesure de la campagne. Ce que ça permet, c'est de dormir la nuit déjà, pour ne pas rester devant ses campagnes et à changer ses enchères en fonction des opportunités, et surtout de faire diminuer le coût d'acquisition au fil de la campagne. Donc, on va gagner en performance, on va gagner en réactivité, et donc couplé à une bonne strata, ça va évidemment diminuer le coût d'acquisition. Deuxième brique techno, c'est la partie intéresse. Tu as parlé également de clusters d'intérêts, donc je suis content que tu m'as défriché un petit peu tous les termes techniques. Là, en l'occurrence, c'était pour GQ, on avait travaillé sur des gens qui ont un intérêt prononcé pour les marques de luxe, sauf qu'au sein de ces marques de luxe, il y en a qui fonctionnent bien et d'autres qui fonctionnent moins bien. Tout l'intérêt, c'est d'élaguer les marques qui fonctionnent moins bien que les autres pour avoir finalement des campagnes avec un CTR élevé, donc un taux de clic élevé, pour faire diminuer mon CPC, donc mon coût par clic, parce qu'il faut savoir qu'il y a une équation... Comprenez pourquoi il y a besoin d'une agence. Voilà pourquoi il y a une équation sur les médias sociaux qui est assez simple, c'est plus mon taux de clic est élevé, plus mon CPC diminue, donc en gros, il faut que mes campagnes soient impactantes et bien ciblées. Donc grâce à cette espèce de petit élaguer de mots-clés, on va pouvoir conserver uniquement les meilleurs. D'où l'intérêt de mixer avec la techno. Sans vous donner les coups d'acquisition, parce qu'évidemment, les clients n'aiment pas trop ça, on va donner quelques chiffres. En deux semaines, ça permet de diminuer le coût d'acquisition client de 20 à 50% et de multiplier le volume par deux. Ça ne marche pas dans 100% des cas, on est tous d'accord, puisqu'une fois de plus, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, mais avec une bonne strat et une bonne techno, généralement, on arrive à faire des choses pas mal. Ça montre qu'effectivement, si on y va tout seul avec ses petites mains et sa petite banneur, évidemment, il ne faut pas espérer avoir des résultats miraculeux, il y a un vrai boulot. Si tu as 100 euros de budget et un bassin d'audience très petit, tu peux peut-être faire quelque chose avec les outils natifs. Après, c'est vrai que dès qu'on est sur des campagnes à plus grande ampleur, ça devient compliqué. C'est l'objet justement de ce slide, c'est de dire que sans une bonne techno pour la partie créative, pour la partie ciblage, ça devient très compliqué. Mais je pondère parce que je n'ai pas envie qu'on nous prenne pour des geeks qui ne travaillent qu'à partir de la techno. Évidemment, il faut un super consultant derrière. Vous allez en trouver plein dans les agences digitales spécialisées qui vont être à même de faire du trading média de grande qualité. Et la techno toute seule ne vaut pas grand-chose parce que trop souvent aussi, on met à dispo notre techno et on nous dit j'appuie sur le bouton, ça ne marche pas. mais ce n'est pas comme ça que ça marche évidemment. Donc c'est vraiment de coupler les deux. Donc les trois idées fortes avec lesquelles je souhaiterais que vous repartiez, c'est d'une part l'importance des visuels, c'est vraiment fondamental. D'autre part, d'avoir un objectif clair pour enchérir par rapport à cet objectif. Et enfin, de garder l'esprit ouvert et de tester pas mal de choses et de capitaliser dessus. J'ai un petit peu dépassé, donc j'ai raté mon défi des 10 minutes, mais juste les trois points pour terminer sur la prospective, puisque c'est quand même le thème d'aujourd'hui sur le futur du social media. Sur quoi on va travailler, nous, dans les mois à venir, même si on a déjà commencé ? Ça va être... J'ai parlé de règle de bid management intelligente. Là, on va travailler avec des algorithmes qui vont se fonder sur l'historique de ce qu'ont connu les publicités, donc pour faire des systèmes d'enchères automatiques encore plus intelligents. Des systèmes d'auto-optimisation, donc des créatifs qui vont tourner automatiquement, des systèmes de ciblage qui vont s'auto-opdater pour gagner du temps. Et enfin, j'étais venu parler de ça il y a quelques mois sur la télé synchronisée avec les médias sociaux, donc on va continuer à travailler là-dessus. Tout ce qui va être synchronisation de vos plans médias sur les médias sociaux avec des événements extérieurs. Donc ça peut être la météo, ça peut être un événement sportif, ça peut être également des plans médias télévisuels. OK. Bon, écoute, merci beaucoup. C'était dense, je sais, mais... Voilà, mais en tout cas, on voit qu'on peut aller très très loin et que du coup, il y a des belles perfs à aller chercher en optimisant tout ça. Exactement. Merci à toi. Merci à tous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada